Je pense vraiment que c'est dommage que vous ayez besoin que quelque chose de traumatisant vous arrive pour que vous appreniez. Parce que ça va arriver. Si vous continuez, ça va arriver. Et peut-être pas à un âge où vous pourrez de nouveau vous défendre. Et vous allez vous rappeler de toutes les fois où vous avez fait de la merde. Salut les tirs, c'est comment va-t-il ? Écoutez-moi, ça va, c'est ma tannion. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Surtout aujourd'hui, parce que là on va parler de choses très importantes. On sait très bien avec la période dans laquelle nous sommes. Il y a des gens qui se laissent aller, genre qui se noient dans la bouffe, comme moi. Et il y a des personnes qui ont repris la forme, qui ont recommencé à faire du sport, à courir, à faire des activités qui ne faisaient plus par le passé. Et nous allons parler de ça aujourd'hui. Parce que moi j'ai énormément de respect pour les gens déjà qui sont suffisamment disciplinés pour faire du sport d'eux-mêmes, que ce soit à la maison ou dehors. Mais pour moi, ceux qui font du sport dehors méritent un respect premium. Ils méritent un respect premium parce qu'il faut du courage, mon gars. Il faut du courage parce qu'en plus, ces petits enfants-là, quelle que soit la température, quelle que soit l'ambiance extérieure, C'est-à-dire, s'ils ont décidé que lundi, je vais courir, s'il pleut, les gars vont quand même courir. T'en as des déterminés comme un. Quand même. T'en as un qui économise pour s'acheter leur petit vélo de qualité, pour aller pédaler, quelle que soit la saison. Hiver inclus. Moi, je dois descendre juste les poubelles, je compte les escaliers, je compte les marches que je vais devoir descendre. Voilà où on en est. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de personnes et beaucoup d'admiration. Du coup, parce que je me dis, c'est une discipline, c'est machin. Et du coup, le corps en remercie parce que tu vois clairement que les gens qui font ça régulièrement et qui prennent soin du corps. Tu vois, tu vois, quand la personne te dit son âge, tu vois qu'il y a une, la peau est tonique, le corps est là, il est présent et tout et tout. Je ne dis pas forcément que toutes n'ont pas un peu de poids, mais je dis juste que tu vois qu'il y a un entretien. Tu sais que la qualité est premium quand même un peu. Tu vois, non, tu sais qu'il peut y avoir un petit dessert à l'alimentaire, mais le corps, tiens, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas comme nous, là, il faut commencer à réfléchir, tu vois, tu vois, un Sunday au caramel, tu te dis, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse attention après à ce que... Bref, moi, je ne fais jamais ça, je ne vais pas vous mentir, je suis une grosse flémarde. Je regarde l'assiette, l'assiette me regarde, si j'ai envie, je mange, on ne va pas vous mentir. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, la vie est trop courte. Mais, j'ai repris le sport à la maison, je vous en parlera à la fin. Et je me suis rendu compte d'un truc. Maintenant, on est sûr, les personnes qui sont dans la rue et qui se permettent de regarder les gens qui font du sport et de juger, quel est votre souci ? Parce que moi, je me suis retrouvée dans un contexte, story time, je m'assois dans le parc, près du parc, parce que j'ai l'allergé au pollen, donc je m'assois à côté du parc. Et à côté du parc, près de chez moi, tu as un stade, tu sais, avec du faux gazon, où généralement, les garçons vont jouer au foot. Et tu peux aussi transformer ça en terrain de basket. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment le truc gazon synthétique. Et tu as une petite dame, une jeune femme, je pense qu'elle devait avoir à peu près mon âge, tu vois, ou un peu plus jeune. Parce que bon, des fois, je me base sur mon âge, après, j'ai des surprises. Bref, un peu plus jeune que moi, qui fait son jogging, elle fait son sport. Donc, elle court, elle fait plusieurs tours autour du terrain. Donc, moi, je suis là, je me pose. Du coup, je suis là, chaque fois qu'elle passe, je lui fais un petit signe, un petit smile, genre en mode, vas-y, tantine, tout, machin. Ça, je suis, ça, je suis une popine pour elle, tu vois, pas, parce que je sais que je ne peux pas le faire, tu vois. Parce que déjà, quand je suis arrivée, elle courait déjà. Et pendant le temps où je m'assois et je reste là à fixer le plafond, fin de ciel, elle a fait plein de tours, tu vois ce que je veux dire ? À son rythme, mais elle a fait plusieurs tours, tu vois ce que je veux dire ? Donc, respect. Donc, chaque fois qu'elle passe devant moi, je lui fais un petit smile, genre en mode, vas-y, tantine, et tu, go, et tout. Tu vois la sueur et tout. Vraiment cute, la tantine. Et je vois en face, donc pas là où je suis, mais du coup, de l'autre côté du terrain, je vois des meufs qui s'asseillent. Et chaque fois que la meuf passe, elle rigole et elle juge. Vous me connaissez maintenant, je pense que vous connaissez à me connaître, à connaître un peu mon caractère et que vraiment, il y a des choses, ça passe pas. Tu commences à te moquer de quelqu'un parce qu'elle est en surpoids alors que la go, elle fait de son mieux pour perdre son poids. Dans son coin, elle t'a rien demandé, elle ne t'a pas dérangé, elle n'a pas tripoté quelque chose qui t'appartenait. Tu viens, tu commences à te moquer de l'enfant d'autrui. Du coup, j'ai changé de place. Et comme elle fixait la dame, je me suis assise dans un contexte où je savais qu'elle me voyait les regarder et je les ai fixées jusqu'à ce qu'elles partent. Vraiment, je les ai fixées jusqu'à ce qu'elles étaient mal à l'aise, elles ne pouvaient plus regarder la dame pendant quelque chose. Donc, je les ai fixées, mais vraiment avec du jugement. Vous savez, le regard genre en mode, dites quelque chose, parlez, dites quelque chose, on va se gâter ici. Là, j'ai les ongles longs, je vais racler votre peau, vous allez avoir des autographes sur la peau pendant six mois. Vraiment, j'étais prête. Tu peux me dire, je me suis un peu trop investie alors que je ne connais même pas la dame en question, je ne l'ai jamais revue. Mais sur le moment, il y a eu un pic émotionnel, je me suis dit non, vous n'allez pas jeûner quelqu'un qui est déjà en train de se battre là. Parce que pour moi, la perte de poids est un combat spirituel et physique. Ce n'est pas juste physique, c'est mental, physique, émotionnel et tout ce que tu veux. Il y a tout qui est investi dans ce combat. Là, elle prend le courage à deux mains. En plus, elle disait, moi, je le sais, elle était gris et tout. Elle a fait son sport, elle n'a rien demandé. Elle porte son string, ça te sert ? Mais casse-toi ! Du coup, je suis rassée là, je les ai fixées jusqu'à ce qu'elles partent. Et quand finalement, elles sont parties, j'ai recommencé à applaudir pour la go quand elle est passée. Je fais la go girl ! Du coup, je l'ai encouragée à voix haute parce que je savais que moralement, les autres meufs avaient quand même atteint son moral un peu. Parce que j'ai vu, elle courait moins vite, elle ne souriait plus quand elle passait à mon niveau. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qu'elle n'allait pas. Donc du coup, quand elle est repassée, je fais la go girl ! Et à la fois qu'elle est partie, je vais faire un petit signe et tout. J'ai attendu qu'elle finisse pour partir. Je voulais être sûre qu'elle finisse de faire ce qu'elle voulait faire. Et après, je suis rentrée chez moi. Bon, après, je n'avais rien à faire. J'avais mon smartphone. C'était juste prendre l'air. Mais du coup, ma question est... Est-ce que vous croyez que quand vous fixez quelqu'un, on ne vous voit pas ? Ou... Vous croyez vraiment que quand vous fixez les gens, on ne vous voit pas ? Ou bien que vous êtes genre la femme invisible dans les quatre fantastiques et du coup, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas sentir que vous êtes en train de juger quelqu'un. On voit quand vous jugez. On voit, on sent, on... tout. Donc arrêtez vos foutaises. Parce que clairement, on sait que dans vos propres vies, vous avez du boulot. Vous avez des choses à améliorer. Mais vous êtes là, vous jugez les enfants des gens. Réellement. C'est quelque chose qui me... Ça m'impressionne en fait. Je suis même presque... Je peux même dire que je suis impressionnée. Parce que vraiment... Des fois, je me dis, ah, l'humanité, on peut quand même sauver quelque chose. On peut garder espoir. Et puis je vois des choses comme ça. Et je me dis, mais... Ça dit, quelqu'un est en train de faire son sport. Ce qui demande déjà un effort physique, mental, émotionnel, discipline et tout et tout et tout. Et toi, tu viens, volontairement, tu mets la personne mal à l'aise. Je ne parle pas de juste fixer la personne. Mais même ça, des gens vont parler. Les gens qui fixent les gens après. Parce que même ça aussi, il faut qu'on en parle. Mais tu fixes la personne et tu fais un rire, un sourire moqueur. Genre pour bien faire comprendre à la personne que tu es en train de la juger. C'est quoi le but quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire Ouh, j'ai réussi à démotiver une meuf qui faisait son sport. Ma passion. I don't understand. Là, il y a vraiment des gens... Faisons attention parce que YouTube maintenant est très dans la censure. Mais vraiment, il y a des gens... Bricains et sens. Voilà. T'as compris si t'as compris. Anyway. Et je pense que ça va même plus loin. Parce que des fois, on est là assis, il y a quelqu'un qui passe. Vous regardez la personne, tu peux regarder la personne vite fait. Soit. Mais quand tu fixes la personne, tu sais que tu es en train de fixer la personne la plupart du temps. Sauf si tu es dans tes pensées. Et là, du coup, c'est pas la personne que tu regardes. Tu es dans tes pensées. Ok. Quand tu es dans tes pensées, on comprend que tu es dans tes pensées. Parce que même quand la personne bouge, tu ne suis pas la personne. Ok. Mais quand tu fixes la personne, tu sais que la personne, tu es en train de la fixer. Et que donc, la personne a conscience que tu la fixes. Parce que quand quelqu'un te fixe même de dos, tu sens qu'on te regarde. Ça va, toi aussi ? T'es à l'aise ? Tu vis ta meilleure vie ? Vous avez la chance, hein. Je trouve que vraiment, les gens ont la chance. C'est-à-dire, un jour, tu vas croiser quelqu'un. Soit la personne va te gifler. Soit la personne va te fixer jusqu'à tu vas être mal à l'aise. Et même la personne va te suivre. Toi. Et c'est toi qui va commencer à fuir. Tu ne vas plus jamais refaire ça. Je pense vraiment que c'est dommage que vous ayez besoin que quelque chose de traumatisant vous arrive pour que vous appreniez. Parce que ça va arriver. Si vous continuez, ça va arriver. Et peut-être pas à un âge où vous pourrez de nouveau vous défendre. Et vous allez vous rappeler de toutes les fois que vous avez fait de la merde. I'm just saying. Donc, pour mes potos qui font du sport à l'heure actuelle et qui prennent soin de leur corps, je vous soutiens. Parce que moi, je suis dans la sauce. J'ai recommencé à avoir des activités régulières. Voilà. Bon, déjà, j'essaye de marcher très souvent. Et faire des démarches. Des distances assez importantes régulièrement. Genre demain, je vais me faire un petit 10 km à pied. Tout ça pour aller au Roi Merlin. Je ne cherchais pas à comprendre. Mais, ouais, je vais me faire un petit 10 km. Et aujourd'hui, j'ai fait mon sport le matin. Une petite séance intensive de 10 minutes de HIIT. Donc, H-I-T-T. H-I-I-T. HIIT. J'ai découvert ça avec la petite sœur d'une pote qui m'a dit « Si tu veux faire du sport, tu n'es pas obligé de faire trop longtemps. Fais des séances intensives de 10 minutes. » Du coup, je me suis dit « Bon, là, aujourd'hui, je ne vais pas forcément aller marcher vu que je vais faire mes vidéos YouTube. Autant le matin faire mon sport. Et j'ai fait mon sport. Du coup, je suis super fière de moi. Mais mes cuisses me font mal. J'ai mal aux cuisses. Et demain, je dois marcher. Wish me the best. On travaille dur, là. Pour le cosplay. Ok. Pensant au cosplay. Pensant aux futurs costumes. Pour la prochaine Japan Expo. Parce que là, les costumes vont être sérieux, les enfants. Soyez prêts. Anyway. En tout cas, on est ensemble par le lien capillaire. S'il y a des sportifs, dites-moi ce que vous faites comme sport. Moi, je fais du hit. Et bien sûr, je danse. Parce que là, on ne perd pas les bonnes habitudes. Du coup, je pense que c'est pour ça que je perds, en fait. Parce que dès qu'il n'y a rien, je mets de la musique. Et dès que ma chanson arrive, là, genre, Musique Make You Lose Control de musique de Missy Elliott, là. Lose Control de Missy Elliott. Quand il y a, comment il s'appelle, Fatman Scoop qui commence à crier. Je suis désolée. T'es obligée de faire des balles à terre. T'es obligée de descendre. T'es obligée de faire des squats. T'es obligée de t'agiter. T'es dans l'ambiance. L'émotion monte. Le beat est là. Voilà. Et encore, dites-vous que pour l'instant, je n'ai pas d'enceinte. Donc, c'est juste la musique du téléphone. Donc, quand il y aura des enceintes ici, mes voisins vont pleurer leur mère. Parce que je n'ai plus d'enceinte. Mais quand je n'ai rien de nouveau, des enceintes. Soon. Soon. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et mon like, mon partage. Et on est ensemble par le lien capillaire. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501